Demain, ça va faire trois ans que je suis sorti. C'est pas que j'ai envie de le fêter. Dans le fond, je suis mieux ici, c'est sûr. Voilà, j'ai atterri là. De toute façon, j'ai pas eu tellement le choix. Dans mon cas, il paraît que l'isolement, c'est la meilleure des choses à faire. Vous imaginez ? On sort de prison complètement détruite, et il vous coupe du monde. Mais je comprends, pour éviter les tentations. C'est sûr que c'est moins évident de céder à ces démons quand il n'y a personne autour. J'avais écopé de dix ans, mais au bout de sept ans, pour bonne conduite, ils m'ont proposé quelque chose. Soit je restais en France, et alors là, avec mon casier judiciaire, trouver un travail, un logement, je pouvais pas aller bien loin. Et puis là-bas, tout le monde sait qui je suis maintenant. Ah ça, on peut dire que les médias, ils ont bien fait leur boulot. J'avais plus rien en sortant. Ma femme était partie avec mes deux petites filles. Et puis ma mère est morte. J'étais enfermé. J'ai même pas pu aller à l'enterrement. C'était ce qui me restait même. Elle m'avait toujours soutenu, et elle n'y a jamais cru à cette histoire. Elle n'a pas douté. Je sais que ça lui a fait de la peine. On a toujours été très proches. Alors, plus de travail, plus de famille, plus d'amis. J'ai pris la seconde option, venir ici. Avant, au moment des repas, je prenais les médicaments pour m'aider à me contrôler. Ça m'embrutissait tellement, j'en prends plus là depuis six mois. Et je fais attention, je me tiens à l'écart. Salut, Matelot, ça fait longtemps. Ça va bien ? Oui, toi ? On va avoir une bonne journée un jour. Il m'a fait chaud, il m'a fait chaud. Et je passe, je voulais savoir si tu restais des rapas là. De temps en temps, il faut que je voie du monde, mais je ne peux pas parler. Les gens ne savent pas qui je suis. C'est la condition, je repars vraiment à zéro. Là, après deux ans, je commence à les connaître. Ils ne posent pas trop de questions. Je vais essayer de donner un petit coup ce soir quand même. Autre-ci, ils sont à liquidation. Regarde ça. Je vais te laisser regarder ça comme il faut. D'accord. On change le ruban, le rapalot. Eh bien, écoute, à la prochaine. Oui, bonne journée. Oui, on va attendre qu'il fasse un peu moins chaud. Oui. Je suis tout le temps dehors. J'ai du temps à rattraper. Ma femme serait surprise de me voir comme ça. Mais à l'époque, je n'étais pas souvent à la maison non plus. Je ne pouvais pas supporter son regard. J'avais l'impression qu'elle le savait. Elle n'a jamais rien dit. Elle aurait peut-être dû, je ne sais pas. Mais en même temps, je ne suis pas si sûr que ça m'aurait arrêté. C'est plus fort que moi, je ne contrôle les rien. Je n'ai pas tout réglé encore, mais j'y travaille. Je ne me rappelle même plus comment ça a commencé, tout ça. Je n'y peux rien, ça remonte parfois. Je n'arrive pas à le maîtriser. Ça fait comme partie de moi. Ça ne veut pas partir. Ou alors, il est handicapé de la patte. On ne prend pas. Ce n'est pas normal, aussi peu de réaction chez un faux-en. Allez, là, on se bouge. Il n'est pas de blessé. À mon avis, il n'est vraiment pas très, très bien. On peut le shooter et le ramener pour bouffer. Je pense qu'il a dû se faire choper par un piège. Peut-être. Voilà, on est arrivé là-midi. Voilà. Paralisé par la peur, en fait. Putain. Paralisé par la peur, en fait. Sous-titrage ST' 501